Salut à tous les amis, ici Fanta et tout seul dans le noir, plus connu sous le nom de Fanta. Et de l'autre côté du miroir, il y a Bob Lennon, salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et le fanfan il est perdu, il est perdu le fanfan. Je suis perdu dans le deep dark, le très très noir, le profond comme ton cul, et il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans le deep dark. C'est pas extrêmement mal. Mais en fait, tu vois la carte est vide, mais pas du tout en fait. De l'autre côté du mur où je suis, il y a l'air d'avoir quelque chose, un grand vide. Moi j'ai déjà trouvé des ressources folles, Anthropine Fuse Stone, ça m'intéresse. Attends, je me mets avec toi, je me mets avec toi, je suis avec toi mon petit Bob. Ah voilà, super, tiens regarde, au passage, voilà une Destruction Pickaxe. C'est une pioche qui est très efficace, mais seulement contre les cailloux. D'accord. Donc c'est pratique, ça creuse, ça creuse, c'est honnête. Ah, dis donc, dis donc. Ok, donc là on y voit un petit peu plus clair. La question qui va se poser, c'est si je regarde sur la map, où c'est que tu nous emmènes ? Tu veux qu'on aille du côté du... Ah bah, moi c'est Dungeon Keeper, je creuse en ligne droite et puis on verra bien. Je ne me pose pas de questions, je ne me pose pas de questions. Là j'ai voulu écrire, là ça écrit L0, mais globalement j'ai un indicateur moi sur la map, qui est le L0, mais qui est où bordel ? Nord, Sud, ouest, ouest ? Alors attends, ça va être... Tic tic tic, donc on est bien, on est bien, on est posé aujourd'hui dans cet épisode. Non, non, il faut aller vers l'Est Bob. Ah bon ? Tiens par là. Vers l'Est. Vas-y, tente, 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 tente. Même Nord-Est, ou Sud-Est, attends. Sud-Est ? Non, il faut aller Nord-Est. On est paumé. Ça c'est le Nord. On est déjà paumé. Non, c'est Nord-Est, c'est Nord-Est, on ne va pas dans la bonne direction Bob. Nord-Est. Nord-Est, très bien. C'est pas grave, on fera un petit tour sur nous-mêmes. Ça ne change pas grand-chose, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Je croyais qu'il y avait mieux pour couper, j'avais vu des trucs qui te coupent carrément des tronçons complets avec les Unstable Ingots. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas et avec les Unstable Ingots, ça marche apparemment pour la terre avec les pelles, mais je ne maîtrise pas encore assez le sujet et les Unstable Ingots sont déjà suffisamment difficile, enfin, suffisamment dangereux à manipuler. Putain, mais on n'est pas prêts d'y arriver un petit peu. Je ne sais pas où on est, mais... Par contre, il y a une source lumineuse juste à côté, a priori. Ah, dis donc ! Un trou. Ok, c'est toi. Alors, ça va creuser, ça va creuser et je pensais qu'on aurait beaucoup plus de minerais puisque normalement, c'est un endroit censé être concentré en monstres et en minéraux. On pourrait caler une mine, hein, du minerais. Minerais, pardon, il y en a, ils n'aiment pas qu'on dit minéraux. C'est incassable quasiment, ce pioche, je ne sens pas l'usure. Ben oui, quand tu tapes dans des cailloux normaux, ça ne... Elles ne sucent pas, c'est ça l'intérêt, en fait. Donc, c'est pratique de pouvoir piocher des trucs à dons sans y réfléchir, mais... Donc, la dernière fois, j'ai teasé tout le monde avec ce qu'on pourrait trouver dehors, mais là, on en est loin. Ok. Et en plus, tu es sûr qu'on est dans la bonne direction ? Euh... Oui, je pense. Bon, après, on pourrait aller plein nord. Plein nord, on trouverait quelque chose. Ça, c'est garanti. Plein nord, on trouve quelque chose. Ouais, ouais. Plein nord, alors. Plein nord, je pense. Putain, c'est Dungeon Keeper. Par contre, il n'y a pas de strums. Ça, c'est... Ben, on est un peu dans le trou du cul de rien, quoi. Sauf s'ils popent derrière nous parce qu'on laisse des torches. Ça devrait bien se passer. Je dois bien le reconnaître. Donc, l'épisode le plus intéressant de la série, bien sûr. Ben, écoute, bien sûr. Le couloir, d'ailleurs, on va l'appeler le couloir. C'est ça, c'est ça. Ça ressemble à un truc de SCP, quoi. C'est ça. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Attention, Screamer. C'est ça. Le couloir, quoi. SCP qui est un excellent site pour le passer le temps, je trouve. The Corridor. Je ne sais pas. Moi, à partir du moment... Quoi ? Ou c'est trop spooky ? Ben non, c'est faux, surtout. C'est que je n'y crois pas une demi-seconde, donc ça ne fait pas peur. Ben oui, mais ce n'est pas grave. C'est une œuvre de fiction, mais c'est intéressant. Regarde Harry Potter aussi, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle je n'apprécie pas l'univers et le lore. Je ne sais pas. Puis, parfois, c'est intelligent de trouver des... Il y a des trucs qui sont intelligents, qui sont bien faits, qui sont spooky. Il y a des bons twists. Enfin, moi, j'apprécie, j'apprécie, j'apprécie. Il y a un jeu SCP. Oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs jeux d'horreur, comme ça, bourrés de screamers à l'infini, que des milliers de gens aimeraient nous voir faire, j'imagine, mais auxquels, je vous avoue, je ne trouve que peu d'intérêt. N'est pas assez pas. Moi, je mourrais de peur, sûrement. Non, non, mais les screamers, c'est cool. Mais le problème, c'est que les screamers, ça marche moyennement avec moi, genre peu. Oui, 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 c'est ça. Tu sens le truc venir, gros, comme une maison. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est rare. Et entre guillemets, tu as exercé ta volonté à ne pas y succomber. Aussi, aussi, mais c'est aussi une question de blasitude et d'entraînement. C'est parce que depuis que je suis tout petit, déjà, j'en bouffe de ces machins. Donc, au bout d'un moment, forcément, tu es blasé. Mais le problème, en fait, c'est qu'en plus, il y a très peu de jeux qui te proposent l'action de répliquer. Moi, tu as bien vu. Ma réaction, si je me fais surprendre par un chien dans les dentevilles, c'est de vider mon chargeur dessus, pas de fuir. Je vais te dire un truc, mon petit Bob. Tu vois, ce magnifique couloir qu'on a sur notre mini-map n'apparaît pas sur la grande map. Ça veut dire que, globalement, il ne faudra pas qu'on perde l'entrée de notre couloir, sinon, on ne trouvera pas le monde de sortie. Moi, je l'ai, je l'ai. J'ai fait un marqueur. À la seconde où je suis arrivé dans ce monde, j'ai fait un marqueur pour l'entrée. Il y a du box-it. Je ne sais pas si c'est utile. Mighty Skeleton est tombé en dehors du monde. Je ne sais pas qui était Mighty Skeleton, mais... Mais il est mort. Il est mort. Il est saucé. Rip le Skeleton. Spooky scary. Quoique, j'avais fait le truc. Ce n'est pas vietnamien, ce n'est pas thaïlandais. C'est... Ah oui ! Ce jeu, là ! Un petit jeu asiatique, là. Voilà, c'est ça. Qui était pas mal, qui était pas mal. Je ne me souviens plus de son nom. Dread Out. Voilà, c'est ça. C'est Dread Out. Ah oui, Dread Out. Je ne me souviens plus de quel était le folklore qui était pris. Je ne me souviens plus s'il était vietnamien, thaïlandais ou... Ou malaisien. Un truc. Indonésien. Indonésien. C'est ça, c'est Indonésien. C'était Indonésien. Je m'en souviens maintenant. Mais tu sais que c'est un peu tout. C'est comme la note de culture, tu vois. C'est un petit peu de mélanger italien, germain, spagnolo. Enfin, c'est classique. Donc, chez eux, c'est un peu pareil. Mais dans l'absolu, dans l'absolu, c'était sympathique. C'était très sympathique. J'avais fait ça pour Halloween. On va arriver au bout du tunnel, comme on dit. Je te suggère de faire... On va partir 4 cubes sur la gauche, à peu près. 4 ou 5 cubes. Et le truc, c'est que ce jeu avait réussi à me spooky. Très, très légèrement, bien sûr. Mais de manière agréable. Tu sais pourquoi ? Parce que c'était neuf. Ouais, c'était original pour toi, ouais. Voilà. C'est pas le vampire, c'est pas le loup-garou. Non ! Là, c'est une tête décapitée, avec la colonne vertébrale et tout le système digestif qui pendouille derrière. Tu vois ce que je veux dire ? C'est cool ! Bon, là, en l'occurrence, c'est que du gore. Donc, moi, ça me fait pas... Ça me flippe pas particulièrement. Mais tu vois, c'est spooky. C'est spooky, c'est spooky. Parce que c'est nouveau, c'est neuf. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est culturellement intéressant. Et c'est pas non plus un truc japonais. Parce que malheureusement, à la culture japonaise, ou asiatique de cet aspect, on commence aussi par en être blasé. Mais je veux dire, ça fait 30 ans qu'on bouffe des mangas. On sait à quoi ressemble The Ring. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça. Ouais, d'accord. Et... Ah ! Oh, putain ! Oh, j'ai été spook ! The NVIDIA OpenGL Driver Detected the Pro. Oh, putain ! Oh, la vache ! Too spooky for me ! Too spooky for me ! Bon, bah classique, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, voilà. Oh, putain ! Je vais t'attendre, parce qu'on est vraiment à quelques cubes de la structure bizarre. Non ! Vas-y, vas-y, à la structure, pour la bonne simple raison, qu'il faudra que tu creuses soit en profondeur, soit en hauteur. Donc, il faut... Ah ouais, tu crois qu'on n'y est pas, t'es sûr ? Donc, commence à faire un escalier, un salaud, t'as raison. Et puis, bonne chance. Et donc, du coup, voilà, quoi. J'avais trouvé ça intéressant, ton gameplay sur Alien Isolation. Ah oui ! Oh mon Dieu ! Alors, c'était hyper chiant à tourner, parce qu'en fait, c'était vraiment... Le jeu était très punitif. C'est, oui ! Mais à regarder, je vais bien croire que c'était très agréable. Ah, bah, c'était hilarant de te voir, pour le coup. Surtout que moi, je suis bon client, quoi. À des kilomètres à la ronde, quoi. Il y a des spooky, tu les vois venir, à des bornes. Mais c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Tu sais, c'est comme, tu vois la balle qui arrive, mais tu sais, la balle, elle est ralentie, c'est la balle par le sol qui roule, mais tu te fais toucher, quand même, parce qu'elle met 30 ans à venir, quoi. Mais tu la regardais tout le long, hein. T'as eu le temps de prendre un café, tu te l'avoues. Mais ça me fait sourire. Mais du coup, l'aspect intéressant du jeu, c'est qu'il t'a mis des vrais spooky, parce que c'est pas son... C'est pas l'aspect... Comment ça s'appelle ? Prémédité des jumpscares qui m'avaient intéressé. Moi, c'était plus l'aspect... Comment dire ? Pas open world, mais le fait que la hyène se balade et soit une entité à part entière et qu'elle ne soit pas forcément scriptée à l'infini. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, c'est ça. C'est que, en fait, quand il m'arrivait de fail, et peut-être j'allais fail 5, 6, 7, peut-être 10 fois, c'est pas la même chose qui allait se passer à chaque fois, quoi. Exactement. Et ça, c'est très intéressant. J'avais trouvé ça très intéressant. En fait, tu ne pouvais pas mind le jeu, globalement. Comment on appelle ça ? C'est le spooky procédural, on peut appeler ça comme ça ? Il y avait des éléments déclencheurs de base, mais après, pour le reste, c'était un peu la chance, quoi. Des fois, il fallait juste serrer la fesse, foncer un peu, en espérant qu'ils ne tombent pas dessus. C'est ça. Et ça, par contre, c'était assez excitant. Je pense que c'est ce qui rend aussi le jeu Dead by Daylight excitant pour les gens. Le fait que tu joues un des 4 survivants et il y a un tueur qui se promène. Sauf si tu es le tueur, mais c'est pas grave. Mais il y a un tueur qui se promène. Pourquoi ça les excite ? Est-ce que c'est le battement de cœur qui s'accélère ? Est-ce que c'est la pression ? Est-ce que c'est le spooky des films slasher des années 80 ou 90 très classique, finalement ? Non, ce n'est pas tout ça. Ce qui les excite, c'est l'idée qu'effectivement... Oh putain, j'ai trouvé ! Ah, bien joué. Bien joué, je suis à 60%. Comme c'est un joueur qui joue le tueur, il y a un élément d'aléatoire dedans, tu vois. Il ne va pas te viser comme un missile, il ne va pas se comporter comme une espèce de PNJ mongolo de Bédezda. Et là, je me suis pris une flèche dans la tête. Qui est là ? C'était sans doute le vent. Non, tu vois, il n'y a pas de... Ça rend cette... Ce n'est pas l'aspect procédural. Je ne saurais pas comment l'exprimer. Mais c'est l'aspect, 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 l'aspect track, tu vois. L'aspect, l'aspect, la sensation qui va bien, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, c'est un genre de château de Zelda, enfin, de Mario sur lequel je suis là. Château de Mario. Eh bien, écoute, est-ce que tu veux bien faire ? Et en fait, on est au-dessus. On est au-dessus. Ouais, on est une ellipse tant que tu arrives. Voilà, le temps que mes 35% restants se finissent. Comme ça, au moins, on est bon. Hop ! Allez, à plus. Re, les amis, j'ai trouvé mon Bob et j'ai marqué le trou, comme ça, on pourra retrouver. J'ai marqué le pénis. Hop là, voilà, on y est, on est posé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, apparemment ? Tu t'es déjà fait attaquer, que se passe-t-il ? Il y avait deux mobs sur le toit et sinon, il y a l'air d'avoir un château à étage avec une échelle qui nous ferait pénétrer à l'intérieur. Regarde-moi cette mini-map de fils de pute. Qu'est-ce que c'est que toute cette population, là ? En fait, on dirait qu'il n'y a rien dans ce deep dark. Sinon, c'est quelques châteaux forts quand tu regardes sur la map. Et tout à l'heure, quand je me suis téléporté, j'ai dû me mettre à l'intérieur d'un des châteaux. Tout s'explique. Par contre, il y en a du strog, mon... Ouais. On va tuer ce qu'il y a à tuer. Oulala ! C'est vraiment inacceptable. Ok, donc ici, c'est bon. Attention, spawner. Lui, il a des dents de lapin. Les dents de lapin. Les dents du lapin du métro. On est bien. Ok, j'ai ouvert. Et par contre, collection de youtubeurs. Vas-y, sauce-les. Non, non, c'est des collections de têtes de youtubeurs dont j'en ai absolument rien à foutre. Ah, moi, ça m'intéresse. C'est dans les coffres, tu en trouveras plein. C'est dans les coffres, c'est dans les coffres. Très bien. T'as buté le spawner. Oui, très bien, ça. Si, d'accord. Des portes relativement inutiles. Pareil, on va poser la cobble. Ok, donc en fait, j'ai l'impression qu'il faut se contenter de descendre l'échelle principale. Ouais, j'en ai aussi cette impression. Je me fais attaquer par un Mickey Mouse. Ha ! Elle marche tellement bien. Oh, il m'a léché un. Il m'a laissé un CD. Dead Mouse qui m'a laissé un CD. Super sympa. Oh, la musique disque. On a plein de youtubeurs. En même temps, ça fait du sens qu'il ait la séance de la musique, mais... Ah, ah. Bah oui. L'araignée ne peut pas passer. Et bon ! Allez, au caribou. On va chasser ça au fusil. Et pan ! Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, tête de youtuber... Et pan, sabour ! Style wooden tie. Oh, putain, creeper ! Une cravate en... Ah, d'accord. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Une araignée éterrée, elle est morte. Eh, des tracks suspendus. Eh, dis-donc ! Oh, j'ai récupéré une hache en thomium, mon cher fanfan ! Tu sais qu'on pourrait faire de sympa dans cette série ? Des montagnes russes. Parce qu'en fait, il existe des... Des tracks verticaux. Ouais ! Ouais, en fait, tu peux faire des montagnes russes vachement améliorées. Des tracks suspendus. Ou alors... Mais, t'es sûr qu'on peut y mettre un truc dessus et... Je pense qu'on peut. Ça met la foire, eux. On va voir. Je pense qu'il faudrait se... Putain, creeper ! T'es descendu plus bas ou pas ? Ah, putain ! Non, non, non ! Je suis en train de me battre. Recharge, recharge. Allez, crève ! Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Moi, je suis en étage en dessous. Ah ! Ah, il m'a fait peur, docteur Zark. Oh, putain. Bien joué. Docteur Zark est mort par la main de The Fantasy of 7K. Tiens, respect. Bon, il n'y a que des portes, il n'y a rien d'utile. Ça y est, je suis arrivé tout au plus profond. Ah, t'es passé droit, alors ? En mode... Ouais, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Ah, je suis mort ! Ok, donc, t'es pétois sur moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, merde ! Et ça m'a ramené... Putain, ça m'a ramené dans le monde réel, eh ! Oh, l'autre ! Ok, donc, passe dans le machin et puis t'es pétois sur moi. Oh, l'autre, eh ! Ça m'a ramené dans le monde réel, eh ! Oh, l'autre ! Bon, au moins, on n'est pas perdus. Oui, tu me diras, écoute, on ne s'est réveillé finalement que d'un mauvais rêve, mais... C'est vrai que ça va être difficile de trouver... On peut les taper à travers les murs, les zombies, hein ! Ah, lui, il a un super chapeau de les prochaines ! Oui, je rappelle la traduction logique de les prochaines, c'est farfadé. Le farfadère ! Le farfadé, exactement ! Avec son or, là ! Je crois qu'il peut encore échapper à l'Allemagne ! Ah, 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 ah ! Le truc qui part, oh, ça part le mal, j'ai le droit, j'ai le droit ! Oh, putain ! On est tellement là, on est tellement là, on est tellement là, on est tellement là, tellement là ! C'est pas possible ! Et t'es pétois vite sur moi, Bob, parce que je ne vais pas tenir longtemps ! Ah, là, j'y suis ! Ok, merci ! Voilà ! Enfin, une sécurité, tu vois ! Et boum ! Hop, j'ai récupéré les têtes ! Je bouffe des pattes ! Ok ! Je torche, je torche ! Donc là, ça va être le château, le titre, c'est quoi ? Château de l'Under Dark ? Ouais, c'est le château de Bowser, j'ai envie d'appeler ça, mais ça manque de lave, et ça manque de skeleton aussi ! Je vais tout en bas, je vais tout en bas, parce que c'est là que ça se passe ! Vous voyez, par contre, en bas, ça a l'air d'être en bas ! C'est en bas qu'il y a le but de l'hier ! Attention ! Ah ouais, d'accord, le machin me TP dans l'univers, je ne sais où ! Ah, mais par contre, il te TP dans le monde réel, mais il n'en a plus rien à foutre d'où t'habites ! Ah, exactement ! Ok, c'est bon, j'y suis, je vais tenter de survivre ! Ok, c'est bon ! Par contre, oui, c'est là que se trouve la majorité d'estremont, c'est un peu la violence ! Dans le fond du fion ! Oh putain, j'ai trouvé une Infinity Orb ! C'est bon, ça ! Oh putain, au polo ! J'ai aucune idée de ce que ça fait ! Je suis avec toi, je suis avec toi ! N'aie pas peur ! Oh putain ! J'ai pas peur ! Un safari net ! Oh, Ender Lillicid ! Ah oui, on a déjà des trucs comme ça ! Il should cède, c'est bon ! Light SDF ! Ok, on est déjà dans le fond mon petit Bob ? Euh, je ne sais pas ! Je ne sais pas si on est au fond du trou mon château ! Si on est au fond du trou, on ne peut pas aller plus bas ! La preuve, on a accès à la sortie du château là ! Sérieux ? Oui, je suis en dehors ! Attends, attends ! Il est charmant ! Il y a un sous-sol ? Non ! Enfin non, pas un sous-sol au château, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un fond quoi ! F1 F2 Putain ! Parce que moi j'ai boufouillé, impossible de le trouver ! F2 Oh putain ! Un spirit ! Ouais ! Le spirit il me tape ! D'accord ! Oh la vache ! Non, c'est bon ! L'autre, il a un super chapeau ! Ce sera pas vu pour rien ! Merci ! Alors je sais pas comment tu as fait pour trouver ta route ! Bah dans le fond, il n'y a qu'une sortie quoi ! Ah 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 ! Ouais, ouais, ouais ! C'est là ! C'est là, c'est là ! Oh bah putain effectivement ! Oh bah le château il est bien là ! Il est bien déposé ! Nous vous y voici ! Enfin ! L'Under Dark ! Et bah effectivement c'est... C'est... Euh... Dark Deep ! Le Deep Dark ! C'est vide ! C'est vide ! Ah c'est... C'est pas Undertale ! C'est pas... C'est pas... C'est pas très... C'est pas trop... Enfin voyez quoi ! C'est plutôt... Voilà quoi ! Après question ! Jusqu'où ça... Jusqu'où ça va d'accord ? Il y a des trous... Ok ! Et c'est... On pourrait creuser pour voir... Euh... Un Enderman normal ! Il y a des Enderman normaux ! Quoi ? Je... Ouais je l'ai provoqué ! Ah fallait pas ! Allez vraiment une... Enfin... Vraiment un pays de merde pour s'installer ! C'est la violence hein ! Colored Stone Bricks ! Blue Frequency ! Je sais pas ce que vous dire ! Blue Frequency ! Quoi ? Ohlala ! Ohlala ! Pof enfant ! Vilain ! Vilain Enderman ! Alors j'ai pas compris pourquoi... Quand je l'ai regardé... Il... Il s'est pas immobilisé ! Oh putain ! Je me fais attaquer par des youtubeuses beauté ! Je déconne même pas ! Comment ils les appellent ? Oh le féminisme ! Oh ! Alors elle s'appelle Nekosuné ! Elle est morte ! Comme... Sa sœur ! Qui s'appelle Automatic Maiden ! Bon... Pourquoi pas ! Soubrette automatique ! Moi ça me dérange pas ! Il a 40 points de billes quand même ! Il saute ! Voilà ! Il est mort ! C'est un mec ! Là il y a des outils ! Putain mais ça y est ils arrivent ! Non mais j'ai déjà buté les gongettes avant que ça arrive ! C'est la règle de la guerre ça mon cher enfant ! Tu veux en savoir les femmes et les enfants ! Attention désolé ! Oh putain ! Oui effectivement ! Je vais mourir ! Je vais me mettre à l'abri ! Elle met la torche là ! La grosse là ! Voilà on est bien ! Elle met la grande torche mon coco ! La grosse torche c'est sûr ! Allez la big ! La torche magnum ! La torche magnum ! Je vais la mettre... Je vais la mettre sur le château tiens regarde ! Voilà ! Oh putain ! C'est quoi ce slime ! C'est quoi la taille nucléaire de ce slime ? C'est illégal ça ! Illégal ma chère Ginette ! C'est bon t'as son âme ? Ouais ! C'est bon ! Très bien ! La torche t'as pas l'air de faire son défaire ! Non mais elle fait pas dépoper les monstres qui sont déjà présents ! Elle empêche les monstres subséquents de poper ! C'est pas pareil ! Est-ce qu'on creuse un peu voir s'il y a quelque chose là-dessous ? Ou alors si c'est vraiment aussi vite que ça ? Je ne sais pas ! Mais ça ressemble à de la cobble de vide quoi ! Ouais c'est ça ! C'est-à-dire un monde de cobblestone ! Sinon on trouverait au moins du merdi à la surface quoi ! Non ? J'ai l'impression qu'il n'y a que dalle en ce monde ! Moi qui pensais qu'on allait être full ressource après y être allé ! C'est ça ! C'est ça ! Il y en a en fait dans le plafond ! Tu vois ce que je veux dire ? J'ai de la diorite ! Bof y bof hein ! Du granit ! Après est-ce qu'on fait... Du granit ? Est-ce qu'on fait quelque chose de mal ? Je... je... Non 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 ! Il y a du... Peut-être quelque chose qu'on a foiré hein ! Écoute... Que sait-on ? Je descends vraiment dans les profondeurs insondables et pleines de microbes de l'oubli ! Je descends, je descends, je descends... Pour l'instant vous voyez encore sur YouTube, le but est d'aller le plus verticalement possible ! Pour savoir si je peux éventuellement envisager de trouver quelque chose à des couches ! Ouais ! Si y a un fond ouais ! Dis-donc là y a un trou... Hop ! Si y a un fond, si y a un fond... Et le truc c'est qu'à la seconde on va trouver un endroit où c'est un peu intéressant à planter une carie ! Euh... On y met la réserve d'énergie, on y met le tesseract, on connecte les tubes, on connecte les rayons... Et puis euh... En avant let's go quoi ! On sauce tout hein ! Pas de problème ! Sérieusement... Y a des trucs hein ! Mais y a rien de plus que la normale quoi ! J'ai l'impression qu'il y en a plus mais genre à l'étage tu vois ce que je veux dire ! Ah non 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 ! C'est en dessous moi j'en ai trouvé pas mal mais euh... C'est pas fameux fameux ! Bah si y a quand même beaucoup mais euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On passe une petite mine quand même par acquis de conscience ? Je pense que ça peut valoir le coup... Ne serait-ce que pour marquer notre territoire ! Ouais ! Ne serait-ce que pour pisser à l'endroit quoi ! Hum... Ok... On va pisser euh... Merde ! On va pisser là ! Malgré tout ! C'est aussi chez nous ! Voilà ! On va faire une petite carrière, on va la faire, on va faire le trou, c'est la tradition ! Ouais ! C'est la tradition hein ! C'est écoutin ! Toujours hein ! Ça se trouve on va trouver ce qu'il faut... Bon de toute façon... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je suis confiant, je suis confiant mon cher enfant ! Je suis confiant ! Je serais vachement content d'envisager du voyage intergalactique après ! Si t'as plus de torches, tiens ! Regarde, hop ! Elles sont bleues, elles sont pour toi ! Moi j'en ai des rouges ! Non ! Non ! Non ! Pas spécialement ! Non ! Pas spécialement ! Non ! Pas spécialement ! Ça éclaire bien ! Je confirme ! Oh ! Je confirme que non ! Ça va ? Tu t'habitues à tes petites lunettes qui servent à rien ? Euh... Bah... En fait, ça diminue mon champ de vision, elles servent à rien, mais t'sais c'est... C'est l'immersion ! Ouais, voilà ! Bon, après je suis d'accord que ça sert absolument à rien... Oh putain ! En fait, j'ai récupéré ça ! Je ne sais pas ce que ça fait ! Regarde ! Ça va, je te l'ai posé ! D'accord ! Voilà ! C'est une H en thomium ! Oh ! Tuis une idée de ce que c'est, ou de comment ça marche ! Rien à foutre non plus, mais écoute... J'étais ça... Plus cinq attaques, plus cinq attaques, et une meilleure durabilité, d'accord ! Euh... Je pourrais taper dans le... J'étais en train de me dire que ça... Oh putain ! Attends, il y a une source, elle a-bas, ça a brillé ! Excusez-moi, mais je me dois d'aller investigater... Et c'est de l'eau ? Ça ressemble à de l'eau ! Alors attends, parce que là, moi j'ai... C'est de l'eau ! On a trouvé de l'eau, il y a de l'eau... Tu sais, c'est de l'eau qui brille, cette espèce d'eau un peu claire, bizarre là... Il y a de la flotte, bon bah écoute... Alors euh... Bon... Je n'ai vraiment pas trouvé de trucs intéressants ici... Ouais... C'est pas... C'est pas proprement parlé... Bon, on l'a fait, on l'a fait ! We did it ! Ouais, moi je m'en satisfais, je m'en satisfais... Écoute, chaque victoire est une victoire ! Bob Lennon 2016 ! Ouais, c'est ça ! Voilà, ça c'est pas mal ! Par contre, ça ne va pas marcher si on n'enlève pas les skis qui gènent sur les bords... Je vais le faire... Euh si, ça a marché très bien ! Non non, ça marche pas, ça marche pas ! Ah bon ? D'accord, bah très bien ! Ok, je te laisse euh... Oula ! C'est normal ! C'est normal, c'est normal... Je vais dire celle-là... Parfait ! Je vais dire que... Bah écoute, oui, on peut... On y va ? Envoie l'électricité ! Attends, attends ! Non, 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 mais... N'envoie rien du tout ! Euh... N'envoie rien du tout ! J'ai pas encore... J'ai pas encore... Par contre, avant que tu envoies les objets de l'autre côté, j'aimerais bien faire une petite analyse du loot, quoi ! Bah écoute, ce sera principalement du caillou, je peux te le dire ! Non, 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 il y a des mineraux là-dedans ! Il y a des minerais ! Pas de mystère ! Pas de mystère ! Pas de mystère ! Si, mystère ! About... About there ! C'est vrai ! Alors là-bas, il y a un sauna ! Hop ! Dans lequel je peux me baigner ! Pas de particularité ! Euh... Tac ! Ok, c'est le désespoir, cette dimension ! Ah non, c'est à la visière ! C'est pas grave, hein ! On le vit, moi je le vit ! Tac ! Alors, on est pas mal là, on a une belle installation ! De Redstone Energy Flux, Blam ! S Blam ! Voilà, pas mal ! Ah t'en fais-le ! On va la régler ! Oh non, pour Hit & Mode, Save & Me, Receive & Me, Send ! Voilà, Save & Me ! Fluide Mode, non ! Energy Mode, Receive & Send ! Comme ça, on a la totale ! On va le mettre pour l'under et le calibrer ! Mais je veux pas le calibrer tout de suite ! Je veux pas encore qu'il fonctionne ! C'était en 3 que t'avais mis ? Ouais, en 3 ! Selon l'under ! Tac, ça y est, il est calibré ! Il est calibré, mais je n'envoie pas d'énergie pour l'instant, parce que j'ai pas fini mon setup ! Oh, ok ! Laisse-moi finir le setup une fois que je vais finir le setup, sinon ça n'amènera à rien ! Tac ! Ah putain, il me manque une poubelle ! Oh zœuf ! Parce que là, pour le coup, ce serait intéressant d'envoyer la cobblestone dans la poubelle, je pense ! Avec tout ce qu'on aura ! Bon, quoi que ! Hop ! Tac, tac ! Tac, tac ! Voilà, ça c'est configuré ! Donc voilà, ça devrait envoyer les objets, envoyer les matos, on est bien ! Je suis aussi en train de vérifier qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que t'as oublié Bob ? Qu'est-ce que t'as oublié ? Qu'est-ce que t'as oublié ? Qu'est-ce que t'as oublié ? J'y travaille ! Oh, on n'est pas aux pièces ! Oh, ça se fait pas ! Rome, c'est pas... Bon, je vais... Vu que t'as fait la deuxième... Rome, un jour, blabla, tout ça, voilà ! Ok, normalement, ça devrait fonctionner ! Ça va, ça marche ! L'énergie arrive, la connexion est faite ! Ça y est, tu vas être content ! Bon, parfait, parfait ! Ok, parfait ! On est bien ! On aura miné partout ! Ouais ! C'est... On aura tout baisé ! On aura tout baisé ! On aura tout baisé ! Bon, j'en ai fait une piscine qui est plus petite que l'autre ! Mais... Mais dans l'idée, bon... Dans l'idée, c'est pas grave ! Oh putain ! Tout va bien, chaton ? Oh, il a fait un cauchemar ! Oh, bah oui ! C'est marrant, ça ! Ah bah oui ! Parce qu'il dort derrière mon écran de PC, en fait, et parfois il se réveille en sursaut ! Et euh... Oh ! P, oui ! C'est rare, hein ! Ça arrive genre trois fois par an, mais quand ça arrive, après il est tout... Tout va bien, chaton ! Tout va bien ! Il a... Tu... Oui, c'était un mauvais rêve ! Oui, je peux pas t'expliquer le concept parce qu'il était trop con, chaton ! Mais... C'est pas grave ! Peut-être que c'est juste un vertige, tu vois, il croit qu'il tombe ! Ouais, j'imagine ! Mais... Mais... Mais rêver quoi, ça ne change rien ! Oh bah oui ! Oh bah oui, ça cherche du câlin ! Oh bah... Attends, excuse-moi ! Je lâche la manette ! Je lâche tout ! Hein, voilà ! Mais oui ! Mais oui, c'est un bon chaton ! Mais oui, c'est... Non, ça c'est le micro que tu laisses ! Là, voilà ! Voilà, c'est bien ! Impeccable ! Impeccable, impeccable ! Bah écoute, on fera l'inventaire dans le prochain épisode ! Ouais, voilà, on est bien là ! J'ai envie de dire, on est posé à... Bah ça commence à être un peu indigneux, hein ! On est vraiment désolé ! Exactement ! On aurait voulu mieux ! Ouais ! C'est ça, c'est ça ! Tout le monde est là ! Bah du coup, la suite de l'épisode... Parce que le chaton, il est mignon, chaton ! Mais du coup... Qu'est-ce que... Bah du coup, bah on attend ! Croquette, litière... Bah on attend, bah ça... Voilà, c'est ça ! Ça creuse, ça creuse ! Et puis ça creuse, Gilbert ! Qu'est-ce que je te raconte ? Bah écoute, c'est... C'est comme... C'est comme les orgasmes à ta maman, hein ! Plus elle est grosse et plus ça se travaille ! Faut du temps ! Faut du temps pour les belles choses ! C'est... C'est... J'imagine qu'ils apprécieront ! Oh bah écoute, on les aime ! Eh, y'a plus des... T'es où, c'est bugué ? Non, non, ça marche ! Ouais ! Y'a plus de jus ! Déjà ? Y'a plus de jus ! Qu'est-ce qui se passe ? Euh... Non, ça repart ! C'est reparti ! Non, c'est bon, c'est bon, le jus est revenu ! Le jus est revenu ! Le jus du jus est revenu, tout va bien ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien ! Euh... Aussi, je vais peut-être y placer la... La pile... La pile en rhinestone à côté ! Regarde, je vais faire ça ! Je vais claler juste derrière ! Comme ça, au moins, on est sur temps ! Voilà, on est sur... T'as vu, c'est bizarre... Y'a des quadrillages dans cette... Voilà, regarde ! Dans les profondeurs ! Les profondeurs sont quadrillées ! Comme ça ! Par des pseudo-trous ! Ah ouais ! Comme un gruyère ! Ah ouais ! Tellement, tellement étrange ! Tout ça ne fait tellement aucun sens ! C'est dommage que les lunettes sonar ne fonctionnent pas si bien ! Ok, donc là, c'est dans le trou dans lequel j'étais déjà tombé ! Ok, bah les amis, merci de nous avoir suivis ! On aurait voulu que le Dark Deep soit plus intéressant ! Bah, c'est le jeu, hein ! 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 C'est ça, c'est ça ! Parfois, c'est... Parfois, il faut faire avec ce que t'as ! Parfois, t'as du lubricant ! Parfois, t'as du gravier ! Là, pour le coup, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gravier ! C'est-à-dire que tu buttes le boss de fin, et tu récupères une épée qui t'aurait permis de buter le boss de fin ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça ! Et qui te sert plus à rien, plus que t'as buté le boss de fin ! Mais du coup, là, là, c'est le même principe ! On a récupéré, ou plutôt, on s'est donné 64 millions de cobble ! Ouais, pour récupérer de la cobble à l'infini, ouais ! Pour, au final, récupérer de la cobble à l'infini ! Voilà, bon, on est bien ! Ha 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 ! La boucle est bouclée ! C'est ça, on est bien, on est bien, on est bien ! La boucle est bouclée, et on la boucle ! Sur ce, des amis, des bisous ! A la prochaine, on va pas vous torturer plus longtemps ! Et promis, promis, on retombera dans des débats hautement philosophiques du barrage innette ! Pour la prochaine fois, avec des gros bisous, et peut-être la découverte d'autre chose ! Parce que là, il faut qu'on retourne au toit light et qu'on tue des choses ! Moi, le Minotaure, il me fait envie ! Il va falloir voir, il va falloir voir ! Moi, j'ai envie de partir sur une planète étrangère ! Mais sinon, il y a la magie, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs ! Je sais que ça fait trois fois qu'on leur dit au revoir, mais juste avant, ce que je trouve intéressant dans l'idée, c'est que les humains peuvent coucher avec n'importe quoi ! La preuve, c'est que dans notre mythologie, on a tellement, tellement de semi-trucs ! Tu comprends ? Il y a des semi-dragons, il y a des cyrènes ! Ce qui me fait penser, c'est que... Alors, je sais pas si c'est un fake ou pas, mais il y avait une image sur internet d'une chèvre humaine ! Enfin, tu sais, d'un bébé mort qui ressemblait moitié chèvre ou moitié humain ! Non, c'est une erreur génétique, ça arrive, écoute ! On partage le code génétique de pas mal de mammifères aussi, donc c'est pas non plus... C'est pour ça qu'on a des mammifères aussi, si tu me diras ! Mais dans l'idée, voilà ! Mais je... Une erreur, mon grand, une erreur ! Ça arrive ! Elephant man, mais c'est dans l'autre sens ! C'est pour ça, rien de sataniste d'autre ! Et enfin, pour le coup... Pour le coup, voilà, c'est que... Tellement de semi... Oh, j'ai pas dit sataniste ! Il y a des méduses ! C'est la mienne ! C'est les mi-femmes, mi-serpents ! Il y a des minotaures, il y a des centaures ! C'est-à-dire que quelqu'un, un jour, a enculé un cheval, mythologiquement parlant ! Tu vois, faut... Faut... Non, voilà ! Faut y croire ! Faut y croire ! Des bisous ! Et à la prochaine ! Allez-y ! Allez-y ! Oh putain ! Allez-y !